Donc, à la suite, l'islam va continuer de se répandre et Kourlaïch va proposer aux musulmans un pacte, une trêve, une paix de 10 ans. Et les clauses de ce pacte-là étaient extrêmement défavorables aux musulmans. Un exemple tout simple, si un musulman quitte Kourlaïch pour se réfugier à Médine, le prophète a le devoir de le refuser, de lui fermer les portes et de l'empêcher d'entrer à Médine. Donc là, les compagnons, ils étaient sur les nerfs. Mais le prophète a tenu à maintenir cette paix. Et la signature de cet accord-là a été qualifiée dans le Coran de Fath. Inna Fathna laka Fathan Mubina. Ce verset-là qui dit « On t'a donné une victoire éclatante ». Eh bien, ça ne parle pas de la prise de la Mecque, ça parle de cet accord de paix qui a été signé entre les musulmans et Kourlaïch. Donc, dans cette paix-là, l'islam va se répandre énormément, énormément. Des milliers de personnes vont rentrer dans l'islam jusqu'à ce que Kourlaïch décide de rompre cet acte-là et de tuer des musulmans. Et là, les musulmans vont se réunir et rentrer à la Mecque, non pas en conquérant, absolument pas. Le progrès à Salaam est rentré à la Mecque, la tête complètement baissée vers le sol. Et bien sûr, les consignes de ne tuer personne, de n'abattre aucun arbre, etc. Il est rentré en toute modestie, alors que c'est un peuple qui l'a humilié, torturé, massacré. Malgré ça, il est rentré totalement humble. Il les a réunis et il leur a dit « Qu'est-ce que vous pensez que je vais faire de vous ? » Et là, ils lui ont dit « Ahon Karim, oubnu Ahen Karim » C'est-à-dire, c'était un frère généreux et un de nos proches et de notre famille généreux. Et il leur a dit « Vous êtes libres, c'est-à-dire. » Malgré toutes les humiliations qu'il a subies, un petit exemple, une fois, il lisait du Coran à côté de la Mecque et une dame vient avec un saut plein de boyaux, chameaux et de saleté, jette sur lui complètement. C'était une humiliation très très dure. Du coup, donc là, l'islam, bien sûr, s'installe à la Mecque, va se répandre énormément, énormément, jusqu'au fin fond du monde, par les commerçants, beaucoup par les commerçants, pas par les armes. Certains prétendent que l'islam s'est répandu par les armes, ce qui est faux. D'ailleurs, la pancarte qui est là, et on va passer dessus, pour répondre directement à ceux qui affirment que l'islam s'est répandu par les armes. Alors, c'est une réponse totalement scientifique. Donc, ils ont listé, d'accord, ils ont dit, ok, d'accord, on va voir combien il y a eu de batailles pendant la vie du Président, et qu'est-ce qui s'est passé. Donc, ils ont listé, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 27, l'ensemble des conflits qu'il y a eu. Et sur ces 27 conflits, on s'est rendu compte qu'il y en a 20 où il n'y a pas eu de combat, où il y a eu à chaque fois une solution politique au conflit. Et sur les 7 restants, on a compté le nombre de morts, plus ou moins précisément, parfois c'était très très précis, parfois moins. Par exemple, Badum, 14 morts parmi les musulmans, 70 parmi les pro-laïches. 70, 22, 6, 3, 2, 2, 9, 93. Si on fait la somme, on se rend compte qu'au final, c'est rien du tout, en termes de nombre. C'est rien. Et que le prophète a toujours privilégié la solution pacifique. A chaque fois qu'il y avait une possibilité de négociation, de discussion et d'accord amiable, il l'a choisi le prophète. Et c'est pour ça que quand il y a eu la trêve, malgré les clauses totalement défavorables, le prophète a voulu cette trêve-là, cette paix, parce que c'était un messager de paix. Et la dernière franc-carte, avant de finir. Alors, l'islam et le prophète est venu avec un certain nombre de preuves. Parmi ces preuves, la plus importante, c'est le Qur'an. Le Qur'an, bien sûr, c'est le plus grand miracle de l'islam. Mais il faut savoir que c'est un miracle extrêmement important, parce que dans le contexte des Arabes, les Arabes à l'époque étaient très fiers de leur langue. Et ils étaient très, très, très... Enfin, culottes, au niveau de la langue, c'était très important. Ça avait une place dans leur société qui était très importante. Exemple, il y avait régulièrement des concours de poésie sur toute la péninsule arabique. Et les meilleurs poètes, ils voyaient leur poésie accrocher dans la caraba. C'était un signe distinctif. Et les gens, à l'époque, pour s'attaquer, quand quelqu'un voulait attaquer une personne, ils sortaient une poésie contre lui. Et c'était très virulent, très, très... Ça avait un effet énorme. Ou alors, quand ils voulaient, entre guillemets, honorer quelqu'un, ils sortaient une poésie pour lui. Ça avait aussi un impact très fort. Et le Coran est venu avec un langage où tous les experts de la langue arabe ils voyaient clairement et ils sentaient que ces paroles-là, la force de ces paroles-là, était au-delà de l'humain. C'était un niveau supérieur. Tout simplement. Et ça, même les plus grands ennemis de l'islam en étaient convaincus. Vous savez qu'il y avait parmi les plus grands ennemis, vous savez qui ? Abulahab. Abulahab. Le Walid Abumurira. C'était un des plus grands ennemis de l'islam. Et pourtant, ces gens-là allaient en secret la nuit pour aller écouter le Coran. Et à chaque fois, ils se voyaient en chemin et ils se promettaient de ne plus refaire et ils se revoyaient le lendemain. Parce qu'ils sentaient qu'il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose dans les paroles qui étaient au-delà de l'humain. Et certains en étaient persuadés. ils te disaient que ce n'étaient pas les paroles d'un homme, ce n'étaient pas les paroles d'un fou, ce n'étaient pas les paroles d'un poète et ce n'étaient pas les paroles d'un sorcier. Mais leur orgueil a voulu qu'ils se placent au-dessus de ça et en disant non, moi je reste. Parfois, pour des intérêts tout bêtes, parfois c'est des intérêts économiques, parfois c'est juste du pouvoir, parfois c'est juste un orgueil mal placé. Il y en a par exemple, ils ont dit Banu Hashem, Hashem c'est la famille du prophète. Ils ont déjà les honneurs, je ne sais pas quoi. En plus, maintenant, ils veulent un prophète de leur tribu. Non, moi je crois en un prophète que de ma tribu. D'ailleurs, il y avait beaucoup aussi de la communauté juive qui étaient persuadés que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était un prophète. Et d'ailleurs, ils l'attendaient ce prophète-là. C'est prouvé, dans plusieurs récits écrits anciens, le nom de Muhammad même est cité. Je conseille de regarder les vidéos d'Ahmad Dedat qui est très très fort sur ce sujet-là. Et ils étaient persuadés que c'était le prophète et ils avaient les marques, les caractéristiques et même le saut de la prophétie qui était visible sur son épaule. Et malgré ça, ils n'étaient pas contents qu'ils ne viennent pas de leur tribu, de leur ethnie.